salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY comment réaliser un pantalon palado en wax ou alors un pantalon à pattes larges ou pieds larges je ne sais pas comment on l'appelle mais je connais qu'on appelle cela un pantalon palado avec patron je vous assure c'est facile comme bonjour vous allez voir tu suis seulement l'instruction d'un trait je suis que d'un trait si tu as bien pris tes mensurations d'un trait tu as réussi ton projet mais avant il faut tester sur un vieux tissu les débutantes celles qui sont bien expérimenté pour aller une fois mais les débutantes là testez d'abord s'il vous plaît alors tu arrives sur la chaîne pour la première fois moi je m'appelle Y et N mais tu m'appelais Hiro, Hiro c'est mon nom du quartier et bienvenue sur la chaîne ici tu as trouvé tout genre de DIY avec patron sans patron des accessoires et encore d'autres choses n'hésitez pas de liker de partager de commenter ça fait toujours plaisir de vous voir et surtout d'activité d'activité , d'activité d'activé la couche de notification pour ne rien manquer des nouveaux DIY qui arrivent. DIY Do it yourself, fais le toi-même. Donc voilà, juste encore pour vous dire un grand merci pour tous vos encouragements. C'est d'une partie aussi, grâce à vous que je continue à faire des vidéos, franchement. Merci pour vos encouragements, vos messages en privé ou dans les commentaires. Je vous dis grandement merci, que Dieu vous bénisse et continuez de vous encourager. Je vous encourage à ne pas lâcher. Ne lâchez rien. C'est dur, je sais que ce n'est pas facile. Même moi, j'ai encore des difficultés sur certaines choses. Mais je ne lâche pas. Je suis toujours au rame rouge dans les vidéos. Dès que j'apprends, moi aussi je délivre. Donc du coup, on est là. Si tu marches, ce n'est pas la course, c'est le marathon. D'accord, mes débutantes, ce n'est pas la course, c'est le marathon. Donc, tu n'es pas en retard, tu n'es pas à l'heure, tu es là où tu dois être pour le moment et continue d'apprendre, continue d'améliorer. Ne reste pas au même niveau. Essaie toujours le niveau au niveau et reste à cocher. Voilà, je vous donne un rame rouge pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix. Restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très très fort. Bisous. Bye bye. Pour réaliser ton pantalon, il te faudra environ 2 mètres de tissu. Il faudra que tu saches la longueur totale de ton pantalon, ton tour de taille, que tu prennes ton tour de taille et que tu prennes également ton tour de bassin. Pour calculer ta vraie taille, tu feras le tour de bassin plus 8 cm d'aisance divisé par 4. Un exemple, tour de bassin 100 cm, 100 plus 8 cm, 108 cm divisé par 4, ça me donne 27 cm. C'est dans cette mesure qui sera reporté sur le patron au niveau de la ligne de taille. Ensuite, le bassin sera le tour de bassin plus 10 cm divisé par 4. Exemple, si ton tour de bassin est de 100 cm, tu feras 100 cm plus 10 cm, ce qui va donner 110 cm divisé par 4, me donne 27,5. Et pareil, tu vas porter cette mesure au niveau de la ligne bassin. Ensuite, il faudra calculer le montant ou alors la profondeur de l'entrejambe. Le calcul se fait ainsi. Le montant égale le tour de bassin divisé par 3. Exemple, 100 divisé par 3, nous dons 33 cm. Ensuite, il faudra déterminer la grosseur de la bande de ceinture du pantalon. Et ensuite, procéder à ce calcul, c'est-à-dire la valeur du montant moins la longueur de la ceinture. Par exemple, ici, ma valeur du montant c'est de 33 cm. Et si je veux une bande de 5 cm pour la ceinture, donc je vais faire 33 cm moins 5 cm. Et ce que je vais trouver 28 cm, ce sera la longueur du montant que je vais placer sur le patron lorsqu'on sera en train de dessiner. Vu qu'il y aura la bande dont la longueur du pantalon à dessiner va changer. Pour calculer cette longueur que l'on va dessiner sur le patron, tu vas faire comme ceci. Ça veut dire que tu prends la longueur totale voulue de ton pantalon moins la longueur prévue pour ta bande. Supposons que ton pantalon aura une longueur de 110 cm. et la bande que tu prévois de mettre aura une large de 5 cm. Tu vas donc faire 110 cm moins 5 cm. Ce qui nous donne déjà 105 cm. C'est cette mesure qui sera considérée comme la longueur du pantalon que l'on va dessiner sur le patron. Ensuite, il faudra déterminer la longueur du bassin. Voilà, c'était les calculs à faire. Ça a pris du temps mais tu peux retourner de temps en temps regarder, mettre sur pause et faire ces calculs par ordre et mettre sur papier avant de passer au traçage et ce sera plus facile. Bon, avant de tracer, il faut qu'on s'entende bien à ce niveau parce que je ne veux pas que quelqu'un s'embrouille. Pour tracer le patron, ce que j'ai fait, j'ai pris le premier calcul que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire pour trouver mon tour de taille, j'ai fait le tour de bassin plus 8 cm de valeur d'aisance. Ce que j'ai trouvé, j'ai divisé par 4 et ça m'a donné 27. Ça, c'est juste un exemple. Ça m'a donné 27. Et donc, ce que je vais faire, donc, je vais prendre ces 27 cm, je vais rajouter 15 cm de plus à 20 cm. Ceci va déterminer la largeur de mes pieds. Donc, ici, ça va dépendre de tout un chacun mais minimum à prendre en plus 15 cm. Donc, voilà, tu vas prendre un papier qui va mesurer, c'est-à-dire ton tour de bassin comme on a dit tout à l'heure, plus 15 cm à 20 cm et la longueur totale du pantalon. Donc, là, j'essaie de tracer des lignes perpendiculaires droites pour que je puisse avoir quelque chose. Un joli rectangle. Voilà. Sur cette ligne, je vais marquer le milieu et je vais tracer un trait comme ceci. Ensuite, il faudra placer à ce niveau la mesure de la taille parce que là, c'est la ligne de taille. Donc, on va prendre la mesure qu'on a trouvé aujourd'hui. Lorsqu'on faisait le premier calcul, tu vas prendre cette mesure que tu as trouvée et tu vas la départager sur les deux côtés. Ensuite, à ce niveau, tu vas placer la mesure de ton bassin, c'est-à-dire la longueur de ton bassin. Tu places cette mesure ici. Ensuite, tu vas placer également la mesure du montant. Le montant calculé en dernière position lorsqu'on a enlevé la valeur de la ceinture. Donc, c'est ce montant, cette valeur que tu vas placer à ce niveau. Et ensuite, je vais tracer des lignes parallèles. Ensuite, sur cette ligne qui représente la ligne du bassin, je vais placer la mesure du bassin, le deuxième calcul qu'on a fait. Et pareil, je vais départager cette mesure de chaque côté. ensuite, comme sur l'image, je vais relier les points jusqu'à la ligne, la troisième ligne. Cette ligne représente la ligne du montant. Donc, tu fais comme ceci, vraiment comme en vidéo. Voilà. Lorsque c'est fait, tu vas venir au niveau de cette ligne et tu vas rajouter 5 cm. suite, à l'aide du perroquet, tu vas relier cette partie à là. Ou alors, un dessin à main levée ou avec le perroquet de couture ou alors une assiette. Et ensuite, je vais relier ces points comme ceci et là, pas de là, mais à partir de là, jusque là, c'est-à-dire à la longueur du pantalon. Et ce sera tout pour le patron avant du pantalon. Et ici, je vais remonter de 1 cm comme ceci et je vais essayer de faire des arrondis de cette façon. Ceux qui ont des règles courbées, vous pouvez les utiliser pour que ce soit plus joli. Sinon, tu fais à la main. Et ensuite, je vais couper le tout. Voilà. Ensuite, sur un autre papier, je vais prendre un autre papier où je vais poser le patron de devant qui est déjà fait. Je vais m'assurer que j'ai assez d'espace sur les côtés et au niveau de la taille au moins 6 cm à 10 cm parce qu'on va prolonger ce patron. Donc, voilà, je vais épingler et je vais recopier de cette manière. Voilà. Ici, j'avais perdu l'image dont j'ai rajouté 6,5 cm à ce niveau. cette partie. Et comme c'est le dos du pantalon, c'est-à-dire pour que ça puisse s'envelopper, les fesses remontent ici de 3 cm minimum, 4 cm maximum à partir de ce niveau. celles qui ont déjà regardé ma vidéo sur le patron de base, à ce niveau, c'est à peu près le même principe. C'est le même principe. J'ai utilisé tracé le patron de cette manière juste pour réviser encore un peu plus. Et ici, je vais décaler de 4 cm également. Bon, là, c'est pas trop miniature, donc... et puis je vais rejoindre au point de cette manière. Et à partir de ce point-là, je vais joindre ici. Je vais venir retrouver la ligne de taille de cette manière. Ça, c'est le dos du pantalon. C'est toujours plus élevé. Et si tu as une règle un peu courbée comme ça, que ça fasse un jour de courbe, n'hésite pas à l'utiliser. Et je vais juste prolonger jusqu'au bas du pantalon de cette manière, comme ça. Et rattraper la ligne de cette manière. Et le devant recopier exactement comme sur l'image. et ce sera tout. Donc, voilà, ici, le patron est terminé. Pour ceux qui aimeraient mettre les poches comme moi, j'ai pris un autre papier et j'ai posé mon patron dessus de cette manière. Voilà, à ce niveau, j'ai enlevé 6 cm environ. 6 cm, c'est bon, 5 à 6 cm. Moi, j'ai pris 6 cm. Et ici, j'ai pris 16 cm. Je vais joindre les deux points de cette manière. Sur la diagonale comme ceci. Et normalement, cette partie, tu peux la couper. Bon, moi, je vais plier. Et donc, mon patron étant toujours posé sur mon papier, je vais recopier tout ceci. Je vais m'arrêter à un niveau juste au milieu de la longue. Je vais recopier de cette manière. Et ensuite, je vais placer ma main de cette manière pour tracer la forme. Voilà, je plie mon papier en deux comme ceci. Et je vais couper toute cette partie. Vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Et là, je vais séparer comme ceci et je vais couper cette partie. Trop facile. donc voilà, les poches sont des après. Et le patron sera coupé dans le sens du droit fait, donc dans ce sens. Et comme ça, ça va bien tomber sur toi, quoi. Bon, pour la bande, j'ai juste recopié puisque ma bande, mes deux bandes, en fait, j'ai pris deux bandes, donc le devant et le dos, j'ai juste recopié cette partie comme ceci. J'ai pris une bande de 5 cm. Bon, la bande ici va dépendre de tout un chacun. J'ai pris une bande de 5 cm et j'ai recopié toujours la même largeur de ma taille, bref, la taille du pantalon, en fait, puisqu'on va mettre l'élastique. On va mettre l'élastique et... Voilà, quoi. Et pareil pour le dos, j'ai recopié, j'ai juste prolongé le niveau de la bande et j'ai pris 5 cm comme grosseur de ma bande. Donc voilà, ça, c'est déjà prêt. Le patron est prêt. Nous allons passer à la couture. Pour couper le patron de ma bande, j'ai pris deux fois la mesure de ma bande. C'est-à-dire, ma bande, j'ai pris 5 cm, donc je vais prendre de 10 cm de grosseur, d'épaisseur. Que j'ai plié de cette manière, comme ça, en deux, vraiment comme sur l'image. Je suis-je posé mon patron dessus et je vais couper en rajoutant 1 cm de valeur de couture. Voilà, procédé de la même manière pour le patron du dos. Voilà, le patron du dos, c'est exactement la même chose que j'ai fait. Voilà, j'ai déjà coupé mon patron. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout, sur les poches, sur le pantalon avant et 2, j'ai coupé sur le sens du 3 filles. Donc, voici ça. Ça, c'est la partie avant, endroit contre endroit. Je place comme ceci et je vais placer ma poche. J'ai plusieurs vidéos sur comment je montre comment placer les poches. Bon, là, je répète encore. Donc, cette partie, je rassemble les parties qui se ressemblent entre elles, endroit contre endroit, de cette manière et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, tu vas donc prendre le fard repasser si tu es à côté de toi. Moi, je n'avais pas. Tu repasses à ce niveau pour aplater vraiment les coutures et parce qu'on va suppliquer ici, je retourne la création de cette façon, de cette manière, le côté envers face à moi et je vais passer ici en couture. Vraiment que ça touche la poche et voilà ce que ça va donner. Ça va aplatir la poche vers l'intérieur et la couture sera propre. Donc, voilà, c'est fait. Je fais pareil pour l'autre côté et ça me donne quelque chose comme ceci. Ensuite, je vais prendre l'autre poche, bout de poche et je vais rassembler avec celui-ci comme sur l'image. Excusez mon français. que je fais de cette façon et je vais passer également là à la couture à 1 cm du bord. Vraiment suivre cette ligne des deux côtés. Je fais pareil pour l'autre pied du pantalon aussi. Voici ce que ça donne. Si tu as le faire repasser à côté, repasse. Moi, j'avais la flemme. Voilà, c'est propre. Ensuite, il faut passer cette partie à la surjetteuse ou au fil zigzag. J'ai déjà une surjetteuse. Yeah! Enfin! Petit à petit, l'oiseau fait son nez. Donc, ça facilite les choses. Je suis très contente. Et ici, à ce niveau, il faut passer une couture ici pour fixer la poche au niveau de cette taille pour que ça ne bouge pas lorsqu'on sera en train d'assembler tout le pantalon le temps que la bande vient être placée. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, j'ai mes deux patrons avant, devant là. Et je vais prendre celui du dos. Je vais faire endroit contre endroit. Vraiment, les parties qui se ressemblent entre elles. Endroit contre endroit, tu fais de la même façon. Celles qui utilisent les tissus à motif, faites très attention parce que coudre avec les motifs et les pantalons, ce n'est pas évident. Parce que là, moi, j'ai raté le motif au niveau du milieu. Mais bon, comme c'était un test et un patron miniature, ce n'est pas trop grave. Je n'avais pas pris trop de temps. Et passer à ce niveau en couture et également ici à 1 cm du bord. Je vais coudre également à ce niveau. Je fais pareil sur les deux pantalons et j'ai suffilé tout autour également. donc les parties là sont déjà prêtes. Je vais donc retourner un pied de pantalon comme ceci à l'envers et l'autre sera à l'endroit. Comme j'ai dit, j'ai suffilé partout, partout, partout. Je fais donc comme ceci. Ce pied est à l'endroit, celui-ci est à l'envers. dont je vais les enfiler. Voilà, j'ai mon pied qui est en l'envers, qui est en dessous et je prends ceci qui est sur l'endroit que j'enfile de cette manière. Moi, je t'invite à aller regarder les vidéos sur les pantalons. Je vais laisser tous les dits en bas d'info. C'est la même technique que j'utilise partout. Et je vais les enfiler de cette manière, comme ceci. Les parties qui se ressemblent entre elles, la poche doit être contre l'autre poche. Ainsi de suite. Et j'arrange bien au niveau de l'entrejambe. Je vais épingler et je vais passer le tout à la machine à 1 cm du bord. Voilà, c'est fait. Je retourne dans le pantalon ce qui se fait tout naturellement et je vais passer au coup du fer, au coup du fer. Voilà, c'est que je disais mon motif. Faites très attention. Maintenant, je vais placer la bande. Je vais prendre les deux coupons de bande endroit contre endroit. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Voilà, c'est fait. Ma bande est déjà cousue. je vais l'assembler avec mon pantalon endroit contre endroit. Donc, je vais l'enfiler de sorte que ça fasse endroit contre endroit et je vais passer à la couture. Donc, couture contre couture de devant et de derrière et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Voilà, c'est fait. Ensuite, passer à ce niveau au coup de fer. Là, j'ai passé au coup de fer et retourner la création vers l'envers et rabattre la bande de cette façon et utiliser les 1 cm de couture pour passer ceci à la machine. Cette technique c'est cette technique que j'utilise lorsque je fais les bandes à élastique dont il faut regarder la vidéo sur la jupe en wax. Je vais laisser tous les liens là, je pense que si tout le monde connaît. Et pour l'élastique, qu'est-ce que j'ai fait pour l'élastique ? J'ai juste pris l'élastique et j'ai entouré au niveau de ma taille là où mon pantalon était censé se tenir et ça ne serrait pas c'était pas trop serré c'était pas trop relâché et j'ai coupé et j'ai mis l'élastique à l'intérieur et j'ai cousu le tout et voilà ce que ça donne donc vous pouvez faire ça même pour une petite fille ou fillette et tout donc c'est pareil mon motif là n'a pas donné c'est pas grave. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. je conseille de regarder cette vidéo plusieurs fois minimum 3 fois afin de bien réaliser son DIY n'hésitez pas de liker de partager la vidéo et surtout de la commenter j'attends vos pantalons palazzo faites les larges comme vous voulez voilà je vous embrasse très fort et surtout que je vous bénisse bisous bye bye et et Sous-titres par Jérémy Diaz